bonjour et bienvenue sur le site www.africadeveloppement.org dans ce module de paramétrage d'autocad je vais présenter d'abord l'éditeur donc vous avez ici ce qu'on appelle l'espace objet en anglais on désigne sous le nom de model suisse dans lequel on dessine donc modèle suisse on dessine le modèle que ce soit en 2d ou en 3d donc sur cet espace et on ne se préoccupe pas en tant que tel de la problématique d'impression que nous verrons par la suite donc les options selon les feux d'impression que sont ici présentation 1 et présentation 2 qu'est ce qu'on désigne en anglais layout 1 et layout 2 donc quand je clique sur ce modèle donc je peux envoyer le dessin sur un traceur ou sur une imprimante donc nous avons ici dans la barre outils toute une série de boîtes ce sont des boîtes à outils en fait on ira à chaque fois piocher des outils dans cette boîte pour faire notre projet en fait la première boîte ici est composée des outils de dessin donc nous pouvons à l'aide de cet outil par exemple tracé un trait une ligne tracé un arc de cercle ou un cercle un rectangle et tout ce que nous voulons faire des hachures et tout ce qui suit si nous pouvons même appliquer ici pour dessiner d'autres éléments que nous que nous voulons nous voulons tout ceci par la suite ensuite nous avons une boîte de modifications qui permet en fait d'apporter des modifications aux entités qui viennent d'être dessinées nous pouvons copier coller déplacer décaler ajuster et faire des miroirs et toute une série de de modifications à apporter à ces éléments on verra ça par la suite nous avons ici une boîte des annotations donc faire la cotation ajout des tests en fait ou des tableaux dans votre projet on verra tout ceci également par la suite nous avons un 4ème position la boîte des de l'air la boîte des la boîte des couches on appelle ça en anglais de l'air les calques également en français donc vous n'êtes pas à savoir que les entités de tout cadre sont représentés sous sur des calques chaque entité doit se trouver sur un calque défini donc par ici nous allons pouvoir représenter les créer d'abord les calques et apporter toutes les modifications nécessaires à ces calques nous allons par la suite voir cette boîte et qui est la boîte des blocs donc un bloc c'est quoi c'est une entité que vous dessinez que vous sauvegarder sur le nom de bloc et qui reste dans la librairie et que vous appelez à tout moment vous l'intégrer dans un dessin et il reste toujours vous pouvez modifier et faire tout ça c'est très pratique en fait nous avons ici les propriétés la boîte des propriétés pour modifier les propriétés à un calque à un type de trait ainsi de suite on verra cela les utilitaires qui viennent par la suite pour mesurer ou faire des calculs ok et puis pour finir vous avez le presse-papiers pour copier couper coller ainsi de suite donc ceci étant j'ai affiché ici le menu écran que vous avez à droite ici que je vous conseille qui est très pratique en fait donc pour afficher le menu écran vous cliquez donc sur autocad et puis option dans option vous avez vous cliquez sur affichage ok donc dans l'onglet afficher vous cliquez sur afficher le menu écran et vous cliquez sur appliquer et ok donc vous avez votre menu écran qui qui s'affiche ici donc ce qu'on va faire à la base ici pour démarrer c'est le choix des unités pour choisir les unités je vous conseille on choisit les unités c'est un plus comme dessiné comme sur une planche à dessin où on prend la règle et t le compas lesquels rapporteur et la latte tous sont des instruments qui ont des unités définies donc ici nous devons choisir notre unité permettra en tout cas de de travailler avec l'unité choisie donc vous cliquez sur format et vous cliquez sur unité vous cliquez sur unité donc vous avez décimales pour les longueurs que nous allons garder et en cotation nous garderons deux chiffres après la virgule en pour les angles et les mesures d'angle également nous choisirons donc dégrés décimales avec évidemment deux chiffres après la virgule donc nous allons dessiner donc un millimètre sur ma mécanique et l'éclairage sera en unité internationale au tout cas je propose ici et sens horaire pour les angles nous allons prendre plutôt sens trigonométrique pour les angles cela veut dire vous cliquez sur direction vous voyez que tout cas propose le zéro de la base de comptage des angles à l'est c'est à dire à trois heures donc le zéro de l'angle est ici et l'autocad compte son angle dans le sens anti horloger c'est à dire dans le sens trigonométrique pour aboutir à 2pi correspond à 0 ceci on l'accepte on valide enfin ok ce qu'on va faire par la suite on va définir les limites du dessin donc toujours sur cet onglet en cliquant sur limite vous pouvez même rentrer cette valeur au clavier et l'autocad vous propose spécifier le coin inférieur gauche de votre feu c'est à dire il veut connaître les coordonnées en x y de ce point bas ok à gauche inférieure gauche j'ai reproposé au zéro oui je valide et spécifier le coin supérieur droit 420 en x et 297 en y donc il veut connaître les coordonnées du point haut ici les coordonnées 420 en x et 297 en y étant les coordonnées du point extrême droite d'une feuille à 3 je vais adopter si je veux dessiner sur une feuille à 4 donc je rentre à 1 à 0 donc il suffit de mettre les dimensions je valide voilà un tout petit peu la configuration le paramétrage que je dirais de base on peut configurer tout ce paramétrage dans ce qu'on appelle un gabarit qu'on verra par la suite comme ça vous ne serez pas obligé de l'appeler de faire ce paramétrage tout le temps nous pouvons même commencer un dessin par un gabarit d'autocadre que nous pouvons appeler ce qu'on appelle en anglais les templates et donc les modifier même les sauvegarder mais le mieux je vous conseille de créer votre propre gabarit par rapport à votre travail que vous faites par rapport à votre entreprise voilà nous profitons pour parcourir un tout petit peu le le menu écran vous avez des calques on a déjà vu les calques ou des couches donc ceci permet donc de créer donc les caches calques et les coulées couches on verra comment ça fonctionne par la suite vous avez aussi couleur il permet en fait d'afficher d'affecter des couleurs à toute une série d'entités vous avez aussi des types l1 qui sont des types de lignes donc vous pouvez aller charger donc les types de traits des traits interrompus des traits cachés des traits fantaux vous avez tous ces traits qui sont ici que vous pouvez aller télécharger vous pouvez aller charger plutôt et donc affecter en fait à un lierre à une à un calque en fait vous avez pas la suite des style qui est le type de test en fait donc vous pouvez modifier le type de test que vous voulez modifier la police mais ne pas être fantaisiste non plus parce que vous respectez la norme du dessin vous avez aussi si elle d'aider des dix mois qui est un paramétrage pour la cotation ok si vous voulez faire donc la cotation vous devez pouvoir paramétrer si nous cliquons sur modifier par exemple nous avons donc cette boîte qui affiche avec plusieurs onglets qui nous permet de modifier la position des traits ou à modifier la distance entre le trait d'attache et la côte modifier les flèches modifier la position des textes et tout ce qui suit on voilà tout ça par la suite et vous avez aussi dp ddp style ddp type permet en fait de définir un type de point donc vous avez ici des types de points en fait que vous pouvez choisir et chaque fois quand vous devez dessiner un point Autocad choisi ce point vous avez m style qui permet d'écrire des textes multiples on voulait écrire des textes multiples donc vous cliquez là dessus unité et tout ceci est déjà vu voilà un tout petit peu la composition de l'éditeur nous allons sauvegarder donc ce paramétrage et nous nous rappellerons donc ce paramétrage pour continuer à travailler très rapidement donc faut apprendre l'habitude de sauvegarder très rapidement quand vous travaillez sur sur autocad très important je vais donc sauvegarder ce qui vient d'être fait et que nous pouvons rappeler par la suite et continuer à travailler à travailler donc fichier autocad pas 2009 mais 2010 ici c'est autocad je l'appelle donc dessin 1 bon je vais l'appeler dessin 1 et voilà on va l'appeler dessin 1 voilà mesdames et messieurs je vous remercie pour cette présentation j'espère que ceci vous a servi et vous permettra de paramétrer enfin les paramétrages préliminaires avec ce tout-ci puissant et de vous familiariser avec autocad je vous remercie